Bonjour, on me nomme l'Anna Corvus et bienvenue dans mon herbier. J'avais envie de partager davantage avec vous la magie des plantes et des herbes dans la continuité de ma chaîne YouTube sur la spiritualité et le paganisme. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Souvent en plébiscité, parfois confondue, la gentiane reine des plantes apéritives que nous trouvons principalement dans les prairies des montagnes de nos régions et l'herbe dont nous parlerons aujourd'hui. Fermez les yeux et imaginez un bourg bâti à l'époque gallo-romaine, déconstruit puis reconstruit maintes fois témoignant des différentes époques qu'il a traversées. Voyez désormais les montagnes qui l'entourent complètement, plongeant le bourg dans un bol de verdure, composé tout de même de cielas de bouquets jaunes. Et maintenant, sentez planer un parfum fleuri dans la vallée. Bienvenue à Rion et Spontagne, commune française capitale de la gentiane jaune, située au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Pour en revenir à cette fleur, star de cette ville, elle est de la famille des gentianacées et une herbacée vivace de 50 à 1m40, à tiges dressées et robustes uniques. Maintenant, vous représentant cette grande tige, voyez ces feuilles, engainantes et opposées, qui la différencient d'ailleurs du veratron blanc, qui est la plante toxique avec laquelle on a tendance à la confondre hors période de floraison. D'ailleurs, pour bien les différencier, hors période de floraison toujours, on vérifie les feuilles opposées, au même niveau, qui sont présentes chez la gentiane jaune. Et qu'il n'y ait pas non plus de velu blanc sous celle-ci. La gentiane qui fleurit du coup de juin à août, de fleurs jaunes à 5-9 pétales en étoiles groupées en glomérules. Sa racine, quant à elle, charnue, brune, pivotante et profonde, pouvant attendre jusqu'à 1 mètre à une chair jaunâtre. Pour la pratique magique, on la range dans le genre masculin sous la planète Mars, et son élément est le feu. Quand nous la cueillons, d'ailleurs, nous n'oublions pas de faire appel à ses éléments. Sa racine, quant à elle, entre dans la conception d'amulettes destinées au sort d'amour et d'attachement. Ceci dit, elle agit également comme catalyseur à d'autres plantes destinées à la protection, dont elle triplerait le pouvoir, comme en fumigation ou en amulette. Pour en revenir à la partie beaucoup plus cartésienne, la plante est composée de principabères, de flavonoïdes et d'oligosaccharides. Elle est donc calagogue, digestif, fébrifuge, fortifiante et tonique. Et d'ailleurs, à toutes ses fins, on utilise sa racine qui est récoltée de manière sauvage à la main et à la fourche, de juin à octobre, sur des gentianes jaunes âgées de 5 à 10 ans. Comme mentionné un peu plus haut, traditionnellement, elle entre dans la composition de remèdes toniques, en cas d'asthénie, de fatigue, de convalescence, d'inappétence et de dyspésie. Mais attention, j'ai mis un gros warning, parce qu'on l'évitera en cas de grossesse, d'allaitement, mais également chez les enfants, chez les personnes souffrant du serre gastroduodenal ou encore, comme pour toutes les plantes à principe amère, chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Et enfin, il va falloir être très vigilant quant au dosage élevé ou prolongé, qui va provoquer convulsions et vomissements. D'ailleurs, comme dans tout traitement long, des pauses régulières sont toujours observées. Je vais d'ailleurs partager avec vous un vieux remède qui était utilisé en cas d'affaiblissement et d'anémie, qui consistait à verser une tasse d'eau bouillante sur 3 grammes de racines sèches, de gentianes jaunes, qu'on laissait enfuser durant 4 heures. Une tasse était bu avant chaque repas, maximum 2 fois par jour. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'herbier de l'Anna. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de découvrir et à bientôt dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada